Gokarna est une ville de contraste, ainsi qu'une ville de temple et pèlerinage. Gokarna signifie l'oreille de la vache, ce que, dans la croyance hindoue, est la terre-mer, prie de vie, d'où le dieu Shiva est apparu. Elle se trouve au bord de la mer, au milieu de noix de coco et de palmiers. C'est une petite ville qui vit de la pêche, de l'agriculture, et aussi depuis pas très longtemps du tourisme. C'est une charmante, ancienne ville, avec deux rues principales, ayant des magasins et des maisons, couvertes de tuiles traditionnelles. C'est un endroit où la connaissance sanscrite est transmise de génération en génération, dans les familles de Brahman. Elle se trouve au nord de l'état du Karnataka, en Inde du sud-ouest, à la confluence de deux fleuves, Gangawali et Aganashini. Nous sommes à la base deux personnes, c'est-à-dire Elias Tabe et moi-même. Un premier voyage en Inde qui nous a conduit à Gokarna pendant une semaine, où nous avons juste rencontré l'atmosphère, le paysage, les lieux, ce site sur lequel la bibliothèque est maintenant construite. L'année d'après, nous avons rencontré M. Shriganapati Vedejvar, le bibliothécaire qui a actuellement 80 ans et qui avait commencé sa collection de livres à 10 ans. Donc c'est vraiment une passion qui l'a menée à tenir un fond d'ouvrage très important et très varié, qui a été reconnu pendant d'assez longues années, qui a été salué par le premier président de l'Inde, qui a été beaucoup visité pendant une certaine période et qui l'a été un petit peu moins ces dernières années. Donc en 2002, on rencontre ce bibliothécaire. On est très ému, on est très touché par l'histoire de cet homme, par tout ce qu'il a accompli, puisqu'il a quand même fait des demandes à des auteurs, mais aussi à des gouvernements, pour recevoir des dons de livres, de magazines, qui puissent servir dans son pays, à Gokarna, à tous les gens qui seraient de passage. Donc il a aussi voulu collectionner un fond international. Il a souhaité faire une bibliothèque internationale très vite. Il a eu les dons des langues indiennes, il a eu des dons d'universités, il est en connexion encore avec des universités indiennes qui envoient des magazines, des périodiques. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus étudier sur des sujets précis dans cette bibliothèque, mais ce qu'on savait moins, c'est qu'il y avait quand même ce désir d'ouvrir à l'autre et de faire une bibliothèque pour tous, avec un réel objectif, puisque d'ailleurs il y a des statuts de l'association indienne qui le définissent, un objectif social, ce qui est assez peu courant en Inde. L'association Pandrata Circle a donc été créée en 2006, suite à plusieurs rencontres avec Ganapati Védéchevar et son fils Ariyama Védéchevar, qui avait donc constitué un fond impressionnant de livres, de collections, de pièces de monnaie, de timbres, une collection qui recouvre environ 70 000 ouvrages, une part nombreuse de livres, évidemment, en langues indiennes. En anglais, sainscrits, marathis, atelabu, tamiru, et autres, punjabi, gujlati, 30 ou 36 langues. Le building is very old, nearly 200, 300 years back. All the ties are broken. Après la première rencontre, tout a été assez vite, dans le sens où on a décidé de soutenir le projet de Mishri Ganapati Védéchevar, qui était à l'origine de construire un nouveau lieu. On a étudié quand même pendant plusieurs années les possibilités, les besoins de la population, les choses qui étaient en place, pour voir si c'était vraiment possible de s'atteler à une tâche pareille. Aujourd'hui, en 2012, on peut dire qu'on a fini la première phase, qui était la réalisation du bâtiment, de la nouvelle bibliothèque. Aujourd'hui, ce bâtiment est construit. Nous sommes d'ailleurs en train d'aménager l'intérieur, avec des livres qui sont là, avec de nouveaux livres qui vont arriver dès demain. On a une équipe de cinq bénévoles qui viennent pour déplacer des livres, déplacer des armoires, refaire un catalogage, simplifier une classification qui nous avait été apportée l'année dernière et qui avait été très intéressante, mais trop pointue pour le moment. Donc, on travaille comme ça avec des personnes qui ont... Bon, là, nous avons vraiment eu la chance de rencontrer Julie Piéton, qui est une volontaire bénévole qui est relieuse et conservatrice à la BNF, donc à Paris, et qui a eu envie, qui a décidé de venir nous aider pendant un mois et demi, qui travaille sur les manuscrits anciens, sur la restauration, elle a pu nous aiguiller un petit peu plus finement. On se rend compte après pour les trier, là, on a juste mis les livres anglais d'un côté et les livres en langue indienne, mais en langue indienne, tu te rends compte tout ce qu'il y a ? On a eu une inauguration le 20 décembre qui était une invitation à mieux nous connaître. Ça a été très, très bien perçu par les habitants et les touristes qui savent maintenant exactement quel est le but de ce lieu et de ces désassociations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501